Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Moi des Shopping. Ce mois-ci, on vous fait découvrir les créations de Salomé Silla, des pièces uniques puisque la créatrice, qui adore chiner, fabrique de nouveaux bijoux à partir d'anciens. On vous emmène tout de suite voir son univers et puis après on retrouve Violette, l'Instagrammeuse, qui nous présente ses coups de cœur du moment. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques phrases l'esprit de Salomé Silla ? Bien sûr, alors l'esprit de Salomé Silla, on peut parler d'upcycling, donc de recyclage de bijoux anciens ou vintage à qui on donne une seconde vie. Donc du coup, vous allez chiner, récupérer des pièces, comment vous travaillez ? Essentiellement, je chine, donc au niveau local, aux emmurés, à Saint-Svers, place Saint-Marc, donc offre le Saint-Marc, tout ce qui est brocante, vide-grenier. J'arrive aussi à trouver certaines pièces sur le Boncoin, eBay, des sites en ligne, voilà. Et qu'est-ce qui vous inspire pour vos créations ? L'objet en lui-même, voilà, la pépite que j'arrive à trouver sur une brocante ou un vide-grenier. Je vois cette pièce, je dis, tiens, elle me plaît, je vais pouvoir faire quelque chose avec. Et puis, la mode, les tendances actuelles. Donc j'arrive à faire un mix de l'ancien avec le nouveau et, voilà, essayer de créer une pièce intemporelle qui puisse convenir aux adeptes de Salomé Silla. Et du coup, pourquoi vous avez tenu à travailler avec des pièces anciennes, vintage ? C'est quelque chose qui vous plaisait ? J'ai toujours été attirée par les pièces vintage, l'ancien. Ça me rappelle aussi mon enfance, quand je fouillais dans les tiroirs de ma grand-mère ou, voilà, les bijoux que ma mère portait. Voilà, je pense que c'est ça, en fait, qui influence aussi pas mal mes créations et puis cet attrait pour l'ancien, le vintage. Et de Salomé Silla existe depuis quand ? Et comment, quel a été votre parcours pour en arriver à cette marque ? Salomé Silla existe depuis environ huit ans. Initialement, je me suis allée me faire tatouer à l'encrière. D'accord. C'était rue d'Amiat, ça me tatouage. Donc je portais des bijoux, des boucles d'enraies que j'avais créées. Donc Clémence, donc la tatoueuse, avait aimé ce que je pesais. Et puis, du coup, m'a demandé où est-ce que je les avais achetées. Je lui ai dit que c'est moi qui les avais faits. Et de fille en aiguille, du coup, elle m'a proposé de les vendre dans son shop, en fait. D'accord. Voilà, et après, il y a eu des marchés de créateurs. Du coup, ce n'était pas votre métier à la base ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Quels sont vos projets pour Salomé Silla ? Alors, ce serait de vivre uniquement de mes créations, parce que j'ai une autre profession à côté. Et d'ouvrir éventuellement une boutique à Rouen, voilà, avec mes créations. Et puis, pourquoi pas d'autres créatrices ou d'autres créateurs. Et puis avec des produits, de la fripe, des choses que j'aime, en fait. Voilà. Sophie, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques pièces que vous avez créées ? Bien sûr. Alors, je peux vous présenter ces petites boucles d'oreilles Salomé Silla. Donc, du coup, qui fonctionnent pas mal en ce moment. Donc, tout bêtement, c'est des toutes petites pièces que je chine sur les vides greniers, au Clos Saint-Marc. Voilà, des petites bondieuseries, des petits coquillages. Voilà. Les bondieuseries, je crois que c'est quelque chose qui revient souvent. Tout à fait, oui. Dans beaucoup de créations, Salomé Silla, en fait, on retrouve des petites madonnes dorées, argentées, parfois émaillées avec de la couleur. Je crois que c'est un petit rappel aussi de l'époque où je fouillais dans les tiroirs de ma grand-mère. Voilà. Puis, du côté kitsch aussi, qui me plaît bien à travers les petites bondieuseries. Donc, on peut retrouver ce modèle de collier, en fait, assez tendance dans sa forme. Donc, en termes d'élaboration, je pense que mon inspiration vient de l'époque où ma mère portait ce type de collier. Voilà. À laquelle je rajoute... Auquel je rajoute, pardon. Des brelogues. Toujours un peu le côté gris-gris. Voilà. Avec le petit coquillage, le petit cori, le petit scarabée égyptien. Alors, après, on peut avoir ce modèle de bracelet typiquement Salomé Silla. Donc, un bracelet 70 en laiton avec des petites pierres colorées que j'ai chînées, qui étaient dans un état pas possible, tout noir. Donc, j'ai dû utiliser de l'huile de coude pour pouvoir avoir le bracelet. Auquel on a rajouté des petites brelogues. Donc, petite madone dorée, petite perle en gronard, un petit pendentif plaqué or avec un rubis, et puis des petites perles de chapelet. Voilà. Produit déjà réservé. Au fil retrouvé Violette, l'instagrameuse qui nous présente ses coups de cœur du moment. Bonjour Violette. Bonjour Jélène. Aujourd'hui, tu voulais nous présenter une tenue printanière. Oui, c'est ça, exactement. Alors, je voulais présenter mon nouveau manteau, que j'ai eu en friperie à Rouen d'ailleurs. Et il est parfait parce qu'il est long surtout. Il n'est pas trop trop chaud, mais il reste chaud en même temps. Du coup, c'est parfait pour le printemps. Et donc, sous le manteau, tu as choisi de porter ? Du coup, j'ai choisi de porter un petit top romantique. C'est un peu la mode en ce moment, et je trouve ça très sympa, parce que ça peut s'associer avec tout. Avec une petite jupe en jean, avec un petit pantalon slim noir, comme j'aime bien porter le plus. Et du coup, je trouve ça sympa pour le printemps. Et ce petit haut, tu l'as trouvé ? Celui-ci, je l'ai trouvé sur Bershka. Voilà. Et il n'était pas très cher, donc du coup, c'est abordable et c'est sympa. Juste avant, on a fait le portrait d'une créatrice de bijoux. Je vois que toi, tu as plein de petites chaînes. Ouais, j'aime bien mettre toutes mes chaînes ensemble. Et puis, comme c'est le printemps, j'ai choisi un petit coquillage. Je ne me trouve pas ce qu'il exactement. Et voilà, comme c'est l'été bientôt, je trouvais ça sympa. Mode et Shopping, c'est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Salut ! Sous-titrage ST' 501